Musique C'est une photo d'un surfeur qui sort d'une vague en sautant en réalité. C'est un kick-out, c'est une célébration, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce au vent, la planche s'est alignée parfaitement avec le surfeur, avec Gabriel Medina, pour ne pas le citer, qui est un habitué de ce genre d'acrobatie quand il prend une belle vague. Donc on le savait, on savait qu'il allait se passer quelque chose et on était prêts, nous les photographes. La vague arrive comme ça, nous on est ici, donc elle déferle et elle passe derrière nous. Et en fait, on prend le moment où le surfeur prend la vague et puis elle tourne derrière nous. On se retourne évidemment parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, on voit le dos de la vague, on ne voit plus le surfeur, il est dans la vague. Et on vise un endroit où on pense qu'il va sortir et à un moment donné, il sort et on déclenche. qu'il va se passer. Et donc j'ai fait une demi-douzaine de photos et dans le lot, il y en avait une qui m'a parue intéressante. Et je l'ai envoyé. Mais je n'avais aucune idée que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai compris au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'elle était iconique en réalité. Ou du moins aux yeux des gens qui ont l'air de l'apprécier. Donc une demi-heure après, j'ai regardé mon Instagram, il avait explosé. J'avais des milliers de likes, donc j'avais triplé mon nombre d'abonnés et donc je me suis dit très bien, cette photo-là, elle fait quelque chose qui semble vraiment important. La chance que j'ai et la chance que le surf a grâce aux Jeux Olympiques et grâce à cette photo finalement, c'est que comme ce n'est pas une photo de surf, comme ce n'est pas une photo de spécialiste entre guillemets, les néophytes, ça leur parle. Ils peuvent voir cette photo et se dire mais elle est incroyable, alors qu'ils s'en foutent du surf, mais parce qu'elle est belle.